Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Meurtre à haute dose, film radiophonique de Jean Cosmos, d'après le roman de Michel Cousin, avec, par ordre d'entrée en monde, Pierre Trabeau, Robert Marcy, Rosie Varte, Martine Sarcet, André Vard, Irène Christian, Henri Labussière et Marcel Bozuffi. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Francis Granal et Jamme Migaud Brutage Jean Bériac Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Oh, voyons, voyons, mon vieux François Allant, je t'en prie, quoi. Hein ? Allez, assieds-toi. Et raconte. Alors, ta femme continue de te faire des misères ? Ou est-ce toi qui te met à faire des misères à ta femme ? C'est-à-dire, je ne sais plus où j'en suis, Claude. Comme on dit dans les romans, il vient de m'arriver quelque chose. Quelque chose de merveilleux, d'inattendu. Comment t'expliquer ? J'ai rajeuni. Voilà, j'ai rajeuni de trois ans. Alors, tu retombes en enfance ? Ne plaisante pas, je t'en prie. Je n'ai pas d'autre ami que toi, Claude. J'ai besoin d'y voir clair. Je suis heureux, tout bêtement, et ça me bouleverse. Et tu as le bonheur triste, hein ? Non, pas triste. Grave. C'est toujours grave, le bonheur. Ça ne donne pas tellement envie de rire. C'est inquiétant, c'est fragile. Du côté de ma femme, c'est le statu quo. On ne peut pas espérer d'un... Oui, d'un monstre qui s'humanise brusquement. Et quand je dis un monstre, je ne la juge pas, d'ailleurs. Je constate. Elle est comme elle est. Monstrueusement attirante. Monstrueusement séduisante. Et lorsqu'on la connaît aussi bien que moi, monstrueusement repoussante d'égoïsme et de sécheresse de cœur. Non, si, 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 Claude, si. Crois-moi. Tu ne peux pas comprendre. Il faut avoir vécu avec Diane, trois ans, comme moi, dans un cash. L'avoir vu donner ses interviews en empruntant le tablier de la bonne pour paraître plus simple. L'avoir épié dans les menus pratiques de la vie, les plus quotidiennes, les plus conjugales, en représentation, toujours. L'avoir entendu marchander, vendre son talent. Elle en a. Ah oui, ça, oui, je sais, elle en a. Il faut bien qu'elle ait quelque chose. Le vendre très cher et refuser son concours à toutes... Tu m'entends bien ? Toutes les entreprises plus ou moins charitables. Sous prétexte que ce n'est pas avec de l'argent qu'on réformera le monde, mais bien plutôt par l'organisation sociale, etc. Très à la page, Diane. Très, très dans le mouvement. Tout ça ne m'apprend rien. Je ne vois pas le rapport avec ce fameux bonheur grave. Attends, j'y viens. Donc, Diane, c'est un peu l'enfer. Bon, à feu doux, du reste. Un enfer qui m'y tonne ses sauces. Et surtout pas de scandale, hein. Pas d'éclat, non. Des scènes. Mais pas des scènes de ménage à cause des voisins. Des scènes de théâtre. Des mots d'auteur. Des machinations pour me démolir. Et puis tout ce qu'il faut ensuite pour me remettre sur patte, pour recommencer. Tu comprends ? Indéfiniment. Jusqu'à, et ça n'est pas vieux, avant-hier. J'en avais seulement incroyablement marre. Tu le sais d'ailleurs, tellement marre que tout me devenait égal. Et puis, avant-hier, j'ai rencontré quelqu'un. Ah. Oui, ah. Tu te souviens de Denise ? Denise ? La cosque ? Donc, tu te souviens ? Mon Dieu, j'ai oublié quelques-unes de tes fiancées. Mais celles-ci, j'ai tellement cru que c'était sérieux entre vous, que tu irais jusqu'au bout. C'était sérieux. Il aurait suffit que je brusque un peu les choses, et je l'épousais. Malheureusement, j'ai rencontré Diane alors que j'étais près de le faire. Et de son côté, Denise était absente de Paris pour quelque temps. Toute une série de circonstances, un peu de lâcheté de ma part aussi. C'était flatteur, la conquête d'une vedette. J'ai eu la sottise d'être loyal avec Diane, de lui avouer ce qui m'attirait en elle. Et nous avons joué le jeu dangereux de la camaraderie amoureuse. Nous ne serions l'un pour l'autre qu'une aventure. Ah, ça c'est tout elle, tu comprends ? Elle devinait mieux que moi à quel point j'aimais Denise, à quel point je regretterais plus tard cette fille paisible, simple. Elle n'a eu qu'un but, me séparer d'elle, provisoirement d'abord, et définitivement ensuite, en donnant à notre liaison une publicité soudaine qui m'a terrifié. Je n'ai pas vu le piège. Et Denise, de son côté, n'a pas donné signe de vie. Trop fière, ou trop blessée. Je ne connaissais pas cet aspect des choses. Pas de quoi se vanter, mets-toi à ma place. J'avoue que je n'avais pas très bien compris à l'époque. Ainsi, tu prétends que Diane ne t'a épousée que pour t'éloigner de Denise. Je suis certain d'ailleurs que lorsque je suis passé dans sa vie, elle se cherchait un mari. N'importe lequel, pourvu qu'il ne soit pas du métier. Pas du métier ? Pourquoi ? Ah, mais, mon vieux, parce que c'était sérieux, définitif. Et elle a étudié les formules de couple qui durent. Entre comédiens, c'est de plus en plus rare. On épouse des docteurs, des politiciens, des industriels, mais pas des acteurs quand on est actrice. Un architecte, ça, ça lui paraissait tout à fait épatant. Ouais, ouais, ouais. Quelle engence, mes aïeux, quelle engence. Hein ? Tout le monde ne peut pas tomber sur une petite bonne femme comme la tienne. Droite. Net. Et puis tes gosses. Et toi. Tout ça, tellement propre. Non, je t'en prie, François, tu me gênes. Tout c'est vrai, tu sais. Mais avec Denise, c'était ce bonheur-là qui m'attendait. Je le sais, je l'ai revu. Je vais tout t'expliquer. J'ai quelques heures que nous avons passées ensemble ces derniers jours. Tu ne peux pas savoir. Je redevenais un type... Bien. Enfin, enfin, presque bien. Elle est formidable. Elle n'a pas bougé d'un millimètre. Et moi non plus. Je l'aime. Voilà. Voilà. Ouais, voilà. Et... Elle ? Moi, tu penses bien que si je n'avais pas compris... Je n'avais pas compris, mais c'est idiot de penser que tu as compris. Une femme qui peut à son tour ne rêver que d'un juste retour des choses, une petite vengeance... Oh non ! Oh non, mon vieux nom, ça je t'arrête, non. Denise, ça n'est pas Diane. C'est Booby. C'est ta femme. C'est franc. C'est loyal. Pas de calcul, pas d'idée derrière la tête. Un détail, tiens. Place du Trocadéro. Un photographe, tu sais, c'est le type qui mitraille à longueur de journée, qui vient vous coller de force un ticket dans la main. Eh bien, elle ne voulait pas qu'il nous photographie. C'est moi qui ai insisté. Toi ? Oh, ça c'est merveilleux. Oh, ça c'est merveilleux. Mais il fallait bien, bon sang, je venais de lui dire que mon divorce était prêt d'aboutir entre Diane et moi. Quoi ? Quel divorce ? Ou... Enfin, pas un gros mensonge, du reste, une anticipation. Et je voulais qu'elle me croie. Elle m'a cru. Oh, c'est merveilleux d'ailleurs. Elle a pris mon bras et elle est devenue... Lumineuse. Lumineuse ? Oui, ah oui. Toute lumineuse de bonheur. C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu penses bien que Diane n'acceptera d'aucune manière un divorce à l'amiable ? Non, parce que c'est sérieux, tu y songes vraiment ? Ah oui, oui, sérieux. Décidé. J'en ai trop enduré pour laisser Diane tirer les marrons du feu. Je ne veux pas d'un divorce dont je ferai les frais exclusivement. Pour Denise et pour moi. Je tiens à ce que ce soit une sorte de coup de gomme sur les trois années passées. On se réveille et tout recommence. Et alors ? Alors je cherche une solution. Je ne la trouve pas. Et je viens voir mon vieux Claude. Et je lui dis, Claude, que faut-il faire ? À ton avis, que faut-il faire ? Mais Diane, Diane, tu ne te rends pas compte ? Je me fais l'effet du dernier des salauds. Non, tu es mal distribuée, mon petit Claude. L'amant, ce n'est pas ton emploi. Tu es un mari. Oh, on cesse de faire du dialogue. Réfléchis un peu, quoi. François était dans mon bureau tout à l'heure. Tu le pousses à bout, tu le m'amènes et un de ces jours, il prendra une décision. Enfin, n'importe laquelle, la première venue, le suicide ou le divorce. Ça aussi, c'est du dialogue. Il est encore plus mauvais que le mien. Non, François ne se suicidera jamais. Il est bien trop lâche, au fond. Et du reste, je le surveille d'assez près pour déceler les moments critiques. Et dans ces moments-là, je connais un ou deux trucs infaillibles pour le ramener à la vie. Oh, c'est d'une délicatesse. On n'imagine pas n'importe quoi. Il m'est arrivé de le remettre en selle simplement en lui offrant trois cravates, mon petit Claude. Toi, oui. Toi, tu aurais le courage de te suicider. De disparaître. Toi, tu es assez honnête pour avoir honte à ce point-là. Ta femme, tes enfants. Oui, je sais, oui, oui, oui. Tu souffres. Tu m'en viens toujours, mais tu souffres. Tu es un type très bien, Claude. Assez. Tu ne devines non pas qu'à force de jouer toujours à ce jeu idiot, à force d'avélir, de... Oui, à force de torturer ceux qui t'approchent, un de ces jours, tu feras les frais d'un retour de bâton impitoyable. Je suis l'amante religieuse. Oh, oui, c'est amusant. Mais non, je suis une femme, c'est tout. François m'ennuie. François me gêne. François me rend méchante. Et comme ce n'est pas du tout mon genre, la méchanceté, je dis des sottises, je m'étourdis avec des mots, des formules. Je me drogue à l'ironie. Une ironie, man. Voilà exactement ce que je me sens devenir chaque jour un peu plus. À cause de ce boulet que je traîne, ce beau garçon fade, stupide, qui m'exaspère. Je suis bonne. Oui, naturellement bonne. Je pourrais le chasser. Eh bien non, je me contente de m'amuser avec, de le retourner comme un gant, à ma fantaisie. Oh, tu sais que je peux le faire changer de couleur, par exemple. C'est merveilleux, non ? Je connais des formules pour qu'il rougisse, des formules pour qu'il blanchisse, pour qu'il bégait, pour qu'il claque les portes, pour qu'il se mette à boire. Je ne rate jamais mon coup. Tu me fais peur. C'est ta conscience. Enfin, mettons qu'il soit assez sain pour ne pas se détruire. As-tu songé réellement, enfin sérieusement, objectivement, au divorce ? Oui, souvent. Eh bien ? C'est moi qui ne veux pas. Qu'il n'accepte pas. Mais bon sang de bois, ce n'est pas toi qui le retiendra le jour où il aura décidé d'aller trouver son avocat ? Je le tiens. Il est chez moi, dans mes meubles. Je paie ses costumes, son whisky, ses voitures. Il a un métier. Il est encore mon associé. Il ne le serait plus. Tu ferais bien ça pour moi, Claude. Entre ton meilleur ami et la femme de ton meilleur ami, je pense que tu choisirais bien. Je hais le scandale. Un divorce que je ne provoquerais pas serait un échec. Donc, un scandale. Donc, pas question. Pas question non plus d'un divorce à l'amiable. Conclus toi-même. Et s'ils découvraient notre liaison ? Oh, ce serait très ennuyeux pour moi. Mais pour toi, ce serait pire encore. Booby ne comprendrait sûrement pas, n'est-ce pas ? Une bonne épouse ne comprend jamais que les hommes sont naturellement polygames. J'entends les vrais hommes. Tais-toi. Quant à tes enfants, comprendra-t-il mieux ? Tais-toi. Eh bien, puisque ni toi ni moi ne souhaitons que notre alliance soit découverte, pourquoi voudrais-tu qu'elle le soit ? Et pourquoi y penses-tu maintenant ? Non, c'est bien tard. À moins que François ne te dise certaines choses que tu me caches encore ? Ce que tu vas chercher ? Ben non, absolument pas. Oh, comme tu te défends. Approche-toi, Claude. Nous avons perdu assez de temps. Non, écoute, il faut que je file. Il faut absolument que je rentre de bonne heure. Booby m'attend. Oui, je dois la conduire au train ce soir. Elle va chercher les petits. Non ! Tu vas être seul quelques jours, combien ? Trois jours. Trois jours. Trois jours à nous. Trois jours de liberté. Mais tu oublies, François. Ah, mais toi, tu ne l'oublies pas. Ah, je vais m'arranger. Nos séparations prolongées lui font plutôt plaisir. Et puis, il n'y a pas que toi et moi dans sa vie tout de même. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien, mon grand. Rien. Reste encore un peu. Je t'embrouille, Claude. Sois gentil. Je m'excuse de ne pas vous inviter à dîner, François, mais je pars dans une heure et vraiment... Mais je vous en prie, Booby, je vous en prie. Voulez-vous boire quelque chose en attendant Claude ? Mais il devrait être là. Non, je ne veux rien boire. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous dérangez pas pour moi. Bon. Booby. Oui ? Vous êtes heureuse, Booby ? Je veux dire, malgré les corvées, le logement trop petit, la cuisine, la lessive, une femme, une femme peut-être heureuse. Enfin, vraiment heureuse. Une femme, oui, mais Diane, non. Vous connaissez mon opinion sur elle, alors je vous en prie, n'en parlons pas. Mais il ne s'agit pas d'elle. Non. Ah, depuis le temps que j'espérais ça. Ah, chérie, tu sais la grande nouvelle ? Tiens, François, qu'est-ce que tu fous là ? Il va divorcer. Il a enfin trouvé une vraie femme. Ah, non, non, Booby, non. Vous précipitez un peu les choses. Ah, ben, moi qui avais cru comprendre, tant pis. Mais d'où sors-tu, Claude, pour rentrer si tard ? Un client à la dernière minute, enfin, comme toujours. Mais il sentait bon, dis-donc, ton client. Hein ? Ah, oui. C'est une démonstratrice qui m'a aspergé le parfum tout à l'heure. Je l'ai engueulé du restaurant. C'est curieux, ça n'arrive jamais qu'aux hommes, ces histoires de parfum qui tombent du ciel. Dis-donc, Claude, un coup dur. Je t'écoute. Je suis passé au magasin pour prendre les photos. Quelles photos ? Ben, tu sais bien, je t'ai expliqué. Avec Denis et l'autre soir à Sauvette. Oui, alors, elles sont loupées. Si c'est ça, t'en coup dur. Quelqu'un est passé les prendre avant moi. Tu es sûr ? Je sors du magasin, la vendeuse m'a montré le ticket. Mon Dieu, mais qui ? Oh, écoute, c'est pas l'idiot. Diane, il y a qu'elle qui peut l'avoir trouvée dans ma poche et je... Je m'excuse de vous déranger en pleine conférence secrète, mais il serait peut-être temps que... Toi, écoute, excuse-moi, ce crétin s'est fait prendre la main dans le sac avec une fille. Par Diane. Non ! Oh, je vous demande pardon, François, c'est ridicule, mais est-ce que c'est drôle ? Oh non, je vois d'ici Diane jalouse. Elle va devenir toute jaune avec des boutons. Je suis ravie, moi. Bravo, François. Non, mais non, il n'y a pas de quoi rire, je te jure qu'il n'y a pas de quoi rire. Oh, toi, ça devrait t'amuser, en tout cas, que François se fasse un peu de bile. Il a tort, d'ailleurs. Enfin, toi... Non, oui, bon, il faut réfléchir. Écoute, François, j'emmène Boubi au train, tu m'accompagnes, on en discute, d'accord ? D'accord. Et finalement, je crois qu'ils s'aideront. J'ai aucune raison de favoriser la carrière d'un décorateur, sous prétexte qu'il est le neveu du producteur, ou alors qu'il fasse le décor que j'exige. Qu'en penses-tu ? Rien. Les mœurs des comédiens, des comédiennes, des producteurs, des décorateurs, des fourmis, des abeilles, des papous, des baleines, je m'en fous, je m'en contre-fous. D'abord parce que j'ai soif. Moi aussi. J'ai fait rentrer un nouveau scotch, tu le trouveras sur le bar. J'ai soif. L'ancien scotch me convient très bien. Et pour une fois, je ne suis pas décidé à te servir, mais au contraire, j'attends de toi que tu me serves. Non. Voilà que tu donnes dans le tir à nos domestiques. Je me sens d'humeur assez soumise ce soir, tu tombes pile. La glace ? Non, merci, c'est parfait. J'avais pu deviner. Je ne t'aurais pas fait attendre si longtemps cette joie de te croire le maître chez moi. Oui, c'est tout à fait inhabituel. Je ris, j'aurais pu blémir un peu. C'était bien une sorte d'insulte, non ? En deux temps. Te croire le maître chez moi. En boxe, ça s'appelle un une deux. Marrant. Tu fais une tête très marrante, je te jure. Une tête qui hésite. Une tête entre deux rôles, si j'ose dire. Entre deux chaises. Allez, assieds-toi. Alors, ma petite Diane. On tient un album de photos souvenirs de son mari ? Je ne comprends pas. Tu as vu beaucoup avant de rentrer, mon chéri. Mon chéri. Bravo. Bravo. Bisse, très bon, très bonne intonation. Ça, ça part de l'intérieur. Tu ne t'y retrouves plus, ma belle, hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, primo, j'ai bu un seul et tout petit verre avec Claude. Oui, 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 je sais. Ça ne donne pas la peine de l'insulter une fois de plus sous prétexte qu'il est mon ami et qu'il est absent. Il vaut cent fois mieux que nous deux réunis. Bon. Secondo, je ne te permets pas de faire mes poches. Dans quel but ? Je l'ignore. En tout cas, je te l'interdis. Et si tu recommences une seule fois, je le dis au premier journaliste venu, tu vois d'ici la bonne impression que... Bon. Maintenant, ces photos. Je suis comment, là-dessus ? On peut les voir ? Puisque tu y tiens, allons-y. Je dois t'avouer qu'il y a fort longtemps que tu ne retiens plus mon attention. Pas plus sur un cliché qu'ailleurs. Mais j'ai beaucoup apprécié la personne qui te donnait le bras. Hum, joli sourire. Un peu niais, un peu repus. Vous sortiez de l'hôtel ? Ne te donne pas tout ce mal, Diane. Tu perds ton temps, ce qui m'est égal. Et tu perds aussi le mien. Or, j'ai très envie d'aller dormir. La personne en question est une vieille copine que j'ai retrouvée par le plus grand des hasards, il y a trois jours dans Paris. Et un autre plus grand des hasards a voulu que nous soyons photographiés ensemble alors que nous nous promenions tranquillement en place du Trocadéro. Tu dois penser que si j'avais eu quoi que ce soit à me reprocher, je n'aurais pas permis cette photographie. Je ne me serais pas non plus promené avec la personne en question. Qui s'appelle ? Qui s'appelle ? Je me demande bien. Qui s'appelle Jacqueline. Je n'ai même plus son nom de famille. Jacqueline. Pas Jacqueline. Qui s'appelle Jacqueline. Je ne me serais pas promené avec elle à cinq minutes de mon domicile. Et puis zut, je veux ces photos, tu me les donnes et un point c'est tout. Je ne vais pas fournir toutes ces explications. Oui. Au fond, oui. Je crois qu'il me faut être sport. Pour une fois que je pensais te faire une vraie blague. C'est toi qui me l'as fait. Une blague ? Oui, enfin, une plaisanterie. Ce n'est pas tellement drôle, nous deux. J'avais imaginé de les mettre sur ton oreiller ce soir pour voir ta tête, pour entendre tes explications. Tant pis. Un peu de jalousie peut-être, ou pas de quoi fouetter un chat. C'est même plus amusant. Tu es trop sérieux pour moi, François. Au fond, tu vois, au fond, c'est ça notre petit drame. Ridicule, bourgeois. Je vais aller chercher tes photos. Tiens-moi à boire. Tu veux être gentil ? Oh, c'est merveilleux. C'est formidable. Claude, tu es un type formidablement merveilleux. Mais si, Claude, je t'assure, tu es formidable. François a marché tout de suite. Et toi, toi qui me connais bien, parce que je me suis toujours livré à toi très sincèrement, eh bien, toi, tu es pégé. Bien sûr que je n'ai pas coupé dans ces explications. Cette Jacqueline sans nom rencontrée par le plus grand des hasards. Comment ? Là, tu as tort. François a parlé d'une fille, oui, d'une fille qu'il a rencontrée tout à fait comme ça, nez à nez. Oui, nez à nez, corps à corps et bouche à bouche. C'est une chanson. Il t'a parlé d'une fille et d'un hasard. Je veux bien. Mais il ne t'a pas dit que cette fameuse Jacqueline s'appelait en réalité Denise Lacoste ? Denise Lacoste ? Oui, mon petit vieux. Cette petite dinde avec qui je l'ai fait rompre il y a trois ans. Tu en fais une tête. Je t'épate. Ce serait trop moche. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui peut te faire penser qu'elle l'aurait reconnue ? Une idée comme ça. Elle la connaissait ? Une vague entrevue, il y a trois ans. La première fois que j'ai rencontré Diane. Oui, mais alors c'est fichu. Si elles ont été une seule fois en présence, c'est fichu. N'oublie pas que Diane a un oeil infaillible et une mémoire d'éléphant. Là, tu me fiches la trouille. Toi, tu crois ? Non, écoute, écoute. Ne t'affole pas. Réfléchis une seconde. Elle t'a rendu les photos. Bien. Tout miel et tout sourire. Si elle a une arrière-pensée, il y a un moyen très simple de s'en assurer. Tu vas filer au magasin de photographie et chercher à acquérir le négatif. Ils le vendent toujours. S'ils te le vendent, c'est que je suis un abécile. Et ça me ferait plaisir. Mais si Diane l'a acheté en même temps que les clichés, c'est qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Allô ? François, oui. Alors ? Ah, bien sûr. Es-tu certain que c'est bien la Diane ? La même personne qui est pour les clichés. Elle la reconnaît ? Ah oui, bien sûr, la célébrité. Écoute. Allô ? Non, 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 non. Ne passe pas tout de suite. Il faut que je travaille tout de même un peu. Oui, j'ai une course à faire. Bon, ben disons, en fin de soirée. Alors surtout, ne mets pas les pieds chez toi avant que nous ayons convenu d'un plan. Oui. Le cinéma, oui. C'est encore ce que tu feras de mieux. Non, il n'y a pas de quoi, je t'en prie. Mais non, il n'y a pas de quoi. Oui, oui, oui. Allez, ciao. Allô ? Allô, Diane ? Oui, Claude. Je peux passer tout de suite ? Non, non. Non, il vient de m'appeler au téléphone. Je l'ai envoyé au cinéma. Du nouveau, oui, oui, beaucoup. Non, 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 tu verras. Oui. Oui, 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 oui. Oui, moi aussi. J'arrive. Je ne peux pas te dire comment l'idée lui en est venue, mais elle lui est venue, c'est tout. Sans que personne lui souffle. Comprends pas. Toi, par exemple ? Moi ? Vraiment, tu me pourrais être une sorte d'intelligence tortueuse qui me flasse, mais dont je suis obligé de te rendre hommage à son véritable auteur, c'est-à-dire toi. Ah, écoute-moi, Claude, tortueuse ou non, ton intelligence existe. Celle de François, j'en suis à me demander comment on peut devenir architecte à si peu de frais intellectuels, enfin passons. Je t'avoue à 15 heures que j'ai acheté le négatif, ce dont François fait la découverte à 16 heures, c'est-à-dire juste après que vous vous soyez rencontrés. Comment ? Je n'ai pas vu François avant de recevoir son coup de fil ? Non, imbécile. Je téléphonais au bureau. La secrétaire m'a dit que vous étiez ensemble. Ben, ce sera tromplé, quoi. Je veux que tu comprennes bien une certaine chose, Claude. Je vais liquider François. Quoi ? Le sortir de ma vie à coup de pied quelque part. Parce que je suis en possession d'un document qui me le permet. Il n'a rien contre moi. Tout ce qu'il pourra dire, j'en fais mon affaire. L'essentiel est qu'il n'y a rien de comparable à m'opposer. Je vais jouer le grand jeu. Je suis la victime, je le peux. Et de ton côté, tu feras le nécessaire. J'ai besoin de toi pour des raisons que je n'ai pas à exprimer plus clairement. Besoin de toi. Donc, je te prends. Tu ne veux pas dire... Je te prends. Cela signifie que je te prends à domicile, à vie, oui. Je divorce de mon côté et toi du tien. Non, annonce. Ça, c'est la seule chose qu'il ne fallait pas dire. Je n'ai pas de moi une très haute idée, Diane. Mais il y a une limite à tout. À la veulerie comme au reste. Je ne marche plus. Toi et moi, c'est terminé. J'aurais préféré que les événements nous permettent... De nous quitter, bons amis, etc., etc. Va, je conserverai de notre aventure un souvenir émerveillé, etc. Oui, oui. Ne te fatigue pas, mon grand. C'est moi qui décide. Eh bien, tu ne peux pas décider de mes sentiments. Tu ne peux pas choisir pour moi. Entre boubille et... Je ne peux pas. Oh, vous êtes tout de même extraordinaire, messieurs les hommes du XXe siècle. Mais vous n'avez rien compris. Les femmes, pour vous, c'est encore du confort. Comme les voitures. Une petite boubille utilitaire d'un côté et la Diane de luxe de l'autre. Eh oui. Quand le modèle ne plaît plus, et quand on s'effraie du train de vie, on remet la grande voiture sur le marché de l'occasion et tout est dit. On redevient l'honnête monsieur qui a une famille. Ah, je ne peux pas décider. Eh bien, de gré ou de force, je te garde. Je te fais des conditions, d'ailleurs. Tu as trois mois pour régulariser ta situation. C'est ce qu'il me faudra de mon côté. Et si je ne marche pas ? Ah, j'irai me cogner un peu à cette pauvre boubille. Je suis plus solide qu'elle. Elle ne tiendra pas le choc. Non, Diane, rien ne sera plus pareil entre nous. Imagine tout ce que tu détruis pour rien. Rien. Mais toi et moi, désormais, ce n'est plus possible. Ce n'est plus pensable. Mais si, mais si, tu verras. Il n'y a qu'un mauvais moment à passer. Tout se déroulera très simplement. Mais j'ai déjà pris rendez-vous avec maître Versailles. Je le verrai la semaine prochaine. Je lui remettrai le négatif. Quelques autres pièces moins intéressantes. Jusqu'alors, je laisse François mijoter dans son jus. Toi, tu prends tes dispositions. J'aime ma femme, Diane, et mes gosses. Je dirai la vérité à Blanc. Allons, allons, un peu de cran, Claude. Parce que s'il faut tout expliquer, j'ai quelques lettres à montrer à ta boubille, dont la lecture lui sera infiniment moins supportable que ta version expurgée de nos amours. Je prévoyais cette réaction, mais pas que tu serais moche à ce point. C'est exactement l'attitude qu'aurait François. En plus drôle. Parce que tout de même, c'est un peu tardif, ce sursaut de dignité. C'est un peu... Bon, 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 bon. Fais comme tu l'entends. Je vais réfléchir. C'est une idée tellement neuve pour moi, tellement inattendue. Oui, oui, c'est ça, mon chéri. Réfléchis. Il n'y a pas d'autre moyen de refaire notre vie, tu verras. Pas d'autre moyen, ni pour moi, ni pour toi. Je dois nous sortir de là. Je dois, je dois. Boubille et môbre, c'est pas possible. Une solution. Une solution. Voyons. Les lettres. Elle n'a pas d'autre preuve. C'est un génie autant que moi d'y simuler nos rencontres. Personne ne sait rien. Personne ne peut parler. Il faut que je récupère ces lettres. Elles sont dans le coffre, j'en suis sûr. La clé ? Attachée à sa gourmette. Mais comment lui prendre la clé, bon sang, comment, comment ? Le sommeil, oui. Le sommeil. Quand elle dormira, il faut que je provoque son sommeil. Voilà. C'est ça la solution. La droguer, récupérer les lettres. Je respire un peu. J'ai trois jours devant moi. Faire vite, vite, très vite. Demain. J'ai réfléchi, Claude. Je peux m'en sortir. Sans que Denise soit dans le coup. Ah oui ? J'écoute. En récupérant le négatif, il doit être dans le coffre. Mais... Alors ça, j'en suis certain. C'est même un plan formidable. J'ai jamais pu mettre le nez dans ce coffre. S'il y a quelque part un document qui puisse nuire à Diane, c'est là aussi que je le trouverai. J'ai signé pour elle des contrats factices. Divers papiers qui, portaient à la connaissance des hommes de loi ou du fisc, tout bonnement, l'empoisonneraient à un point que tu ne soupçonnes pas. Et je me souviens aussi de ses débuts, des petits films ultra confidentiels rachetés à prix d'or et qu'elle conserve uniquement pour s'en servir contre ceux qui ont partagé avec elle la vedette. Si jamais il manifestait un jour quelque velléité de la faire chanter. Prévoyante, Diane. Prudente. Et cette belle prudence va se retourner contre elle. Je fais d'une pierre deux coups. Je récupère le négatif et j'accapare de quoi ouvrir contre elle un dossier inespéré. Elle est fichue, mon vieux Claude. Fichue. Tu t'emballes, tu t'emballes. Tu n'imagines pas ce que c'est que de remonter à la surface, de retrouver son souffle. Elle va en crever. De rage, de débrouille. Oui, oui, oui. Bon, mais ce coffre, comment l'ouvrira-tu ? Tu as la clé ? Accrofie à sa gourmette. Quand elle dormira. Hop. C'est bien joli. Hop. Elle a le sommeil trop léger. Quoi ? Comment ? Oui, enfin, je suppose. Oh, tu piques un phare. Comment, moi ? Si c'était pas toi, je me ferais des idées. Allez, continue. C'est toi qui m'as parlé de son sommeil ultra léger, il me semble. Enfin, de toute manière, je ne te vois pas lui substituer cette clé sans la réveiller. Un point, c'est tout. Mais si, mon vieux, si, si. Moi, je me vois très bien réussir cette opération. Très bien. J'ai mon plan. C'est absolument idiot, mais je ne peux pas lire le nom sur l'ordonnance. Mais, permettez-moi. Ah ben, je vois très bien, M. Verdet. C'est un somnifère en flacons d'un maniement très souple. J'ai ça, là. Vous savez, cachet, flacons, le tout, c'est que je puisse dormir. Tenez, la moitié du flacon seulement, n'est-ce pas ? Bon. Je vous ai marqué le repère au crayon. Si vous tenez à vous réveiller, n'excédez pas la dose. Ah bon ? C'est si efficace ? Étiquette rouge, M. Verdet. Étiquette rouge. Pour vos places au théâtre, c'est noté. Après-demain, vous vous les demanderez au contrôle. Vous êtes vraiment bien aimable. Ma femme sera enchantée. Nous nous permettrons de saluer la vôtre après le spectacle. L'atmosphère du théâtre est une chose qui nous a toujours beaucoup passionnés. Il est donc indispensable que j'ouvre ce coffre avant que François n'y mette le nez, avant qu'il ne dégote mes lettres. Ah, quand il se met à avoir des idées, celui-là. Premier point, se procurer le somnifère. Ensuite, régler les détails et répéter les moindres gestes. Enfin, trouver le moment favorable. Voilà la pharmacie. Ne pas se troubler du naturel. Allez, un petit effort. Le restira tout seul. Monsieur, vous désirez ? Je voudrais un tube de pas de dentifrice. Un calmant aussi. Je souffre d'arthrite. Bien, monsieur. Tenez, je vais vous prendre aussi... Je ne me souviens plus du nom, par exemple. C'était un somnifère liquide que vous m'avez déjà recommandé qui n'était pas tant, vraiment. Je n'avais pas trouvé le sommeil. Vous avez une ordonnance ? Oui, oui. Enfin, celle-ci, un renouvelé. Ça ira ? Bien sûr, monsieur. Vous connaissez le produit. Je n'ai donc pas à vous expliquer. Pas plus de 100 gouttes, hein ? N'ayez crainte. Je me souviens très bien. Écoute, François, tu m'invites. C'est gentil, ça me ferait grand plaisir, mais étant donné la conjoncture entre Diane et toi, je crains... Mais pas du tout. Non, elle sera enchantée. Nos repas sont plutôt mornes et tu l'amuseras. Et puis, depuis le temps que vous ne vous êtes pas vus, vous aurez des tas de choses à vous raconter. Si je comprends bien, tu m'invites pour lui tenir la conversation. Et même la jambe, si ça te chante. Et puis, c'est un service que je te demande. Après dîner, nous sortirons tous les deux. Ah bon ? Oui, elle ne se méfiera pas. Et je te laisserai chouard au premier tour en venu. Pour aller rejoindre Denise, j'imagine. Exactement. Tu piches tout, toi. Bon, alors ? Je n'ai pas le choix, moi. À quelle heure ? 8h30. Ça colle ? Ça colle. Mais tu sais, à vrai dire, je ne savais pas très bien où dîner. Eh bien, voilà, ça y est. Tu le sais maintenant. À tout à l'heure. Et surtout, n'oublie pas que Diane a toutes les fleurs en horreur sauf les rostés. Les rostés ? Bon, merci. Pas de quoi. Mais si, Claude, je vous jure que c'est vrai. En tout cas, c'était excellent. C'est une vieille recette. J'adore faire la cuisine. Exact. Et il n'y a qu'une seule chose sur laquelle je sois plus exigeant qu'elle, le café. C'est ma spécialité. Ah oui, c'est vrai. Il le fait fort, fort, mais d'un fort. Ah bon ? Et vous n'aimez pas ça ? Ah si, mais je ne sais pas le faire. Question de dosage. Tu nous le prépares, François ? C'est fait, c'est fait, c'est fait. Il ne reste qu'à le servir, mais ne bouge pas, s'il te plaît. J'y vais. Combien de sucre, Claude ? Deux, s'il te plaît. Ils sont petits, j'en mettrai trois. Dis-moi, cette sortie tout à l'heure, c'est une idée de qui ? De François ? Il va retrouver sa Denise ? Fais attention, il les observe. Je laisserai la porte de service entreouverte. Je t'attendrai. Ce n'est pas la peine, j'ai les clés. C'est gentil, tu sais, les roses. C'est la première fois que tu y penses. J'ai réfléchi, c'est tout. Attention. Et voilà, mes enfants. Alors, la tasse de Claude est ici. Je n'ai pas supris la tienne, Diane. Non, non, l'autre. Enfin quoi, tu ne peux pas faire attention. Elle est d'une étourderie. Je vais te chercher un bon alcool, mon Claude. Qu'est-ce que tu aimerais que je mette comme disque, mon chéri ? Ce que tu voudrais pourvu que ça ne soit pas du piano. Non, ne boit pas encore. Tu vas te brûler. Ce qui a fait... Je vérifie seulement qu'il n'était pas supré. C'est le moment où j'amène t'énerve pas, mon petit Claude. Le flacon. Je tourne le dos. Voilà. Plus facile que j'aurais créé. À peine la moitié du flacon. Impeccable. Dieu Calvin ou vieilleur maniaque ? Calvin, Calvin. Je le supporte mieux. Je supporterais mieux le piano aussi. Je croyais que... Oh, vous n'aimez pas ? C'est le contraire que j'ai fait comprendre. Oh, n'importe comment c'est fait. Nous n'attendrons même pas la fin du disque pour filer. Moi, j'ai horreur d'arriver après le début du grand film. Oh, je crois que tu n'as jamais fait de café si fort, François. Cette fois, c'était à peine buvable. Bon, dès l'instant que c'est bu, oubliant le passé. Oh, je ne pense pas qu'il nous empêche de dormir. Il est vrai que ta tarte aux amandes, oh, Seigneur, quelle force de frappe. Elle est excellente, ta tarte, mais difficile à oublier. Allez, or, on va prendre un peu l'air. Tu viens, Claude ? Oui, je viens, je viens. À tout de suite, mon chéri. Oui, 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 à tout de suite. Allô, allô, Diane ? Tu as mis un temps, là. Écoute, c'est Claude. Oui, Claude. Je ne peux pas venir. Non, ne m'attends pas. Tu m'écoutes, oui ? Je suis chez moi avec François. Je l'ai couché. Il dort comme un sonneur. Je ne peux pas venir parce que s'il se réveille, il va rentrer. Il est mal fichu. Surtout, il ne lui pose pas de questions. Ne l'interroge pas. Allô ? Allô ? Elle a raccroché. Garce ! Quel micmac. Cet imbécile qui se trompe de tasse et l'autre qui boute, qui se retire sous sa tente. Claude. Claude. Qu'est-ce que tu as ? Il ne faut pas t'en faire, tu sais. François ! François. François. C'est beaucoup plus grave que vous ne pensiez, monsieur Mercier. Ah bon ? Votre ami n'est pas malade. Il est mort. Qu'est-ce que ? Mort ? Oui. Comme François est mort, mais... Ce n'est pas possible. Il était en parfaite santé il n'y a pas deux heures. Enfin, voyons, je rêve. C'est un cauchemar. Alors, alors, le mieux serait de prévenir sa femme. Faites-le. Je m'occupe de mon côté à prévenir la police. La police, mais... Alors, allons, mon cher ami. Allons, du nerf. Où se trouve le téléphone ? Ah oui, merci. Je m'en occupe. Oh, je pense qu'il ne va pas tarder à revenir, inspecteur. Mais, croyez-moi, il était dans un état qui l'éloigne de tout soupçon. Ça, on ne joue pas à ce point la comédie. Non, on ne devient pas livide sur commande. Croyez-moi, ça surprise l'innocente. Docteur, vous avez fait votre métier. Bon, alors laissez-moi faire le mien. Et ne vous formalisez pas si j'appelle le médecin légiste. Mais, je vous ai moi-même signalé l'empoisonnement et je connais les usages. Laissez, laissez. Laissez, je vous en prie. Allô ? Allô, docteur ? Je... Je suis Généverdé. Venez vite. Tiens, ma femme. Elle est morte, elle aussi. Alors ? La même chose. Un gestion massif de barbiturique. Ils sont morts à peu près en même temps et pour la même raison. Empoisonnement. Mais vous ne vous parlez pas compte de ce que vous dites ? Vous m'accusez de... Moi, je vous accuse. Mais nous étions trois à table. Deux d'entre nous sont morts. Je suis le troisième et je suis vivant. C'est lumineux. Vous êtes vivant, mais tant mieux pour vous, mon cher ami. Tant mieux pour vous. Rien n'est lumineux, jamais. Nos amis sont morts ? Eh bien, nous allons bavarder sur leur compte, gentiment, en essayant de déterrer cette sacro-sainte vérité qu'ils ont dû s'efforcer de dissimuler de leurs vivants et qui les a conduits où ils sont. C'est mécanique, croyez-moi. Venez, nous retournons chez vous. Bon. Eh bien, tout ceci colle parfaitement. En somme, votre ami François peut très bien avoir résolu d'éliminer sa femme qui le gênait, puisque vous convenez qu'elle n'aurait pas accepté une séparation à l'amiable en vous collant le meurtre sur le dos. François, non. Non, François n'aurait jamais fait... Ben, c'est bien lui qui vous a invité. Oui. Ceci élimine donc votre culpabilité sur la moitié de l'affaire. Avec un peu de patience, nous vous éliminerons de l'autre moitié, n'ayez crainte. Je l'espère bien. Ben, voyons. C'est évident. Nous allons nous occuper de la vie privée de notre belle et défunt Diane. Et vous verrez. Vous verrez que nous allons découvrir le pot au rose que nous pressentons. Ah, j'oubliais. Lorsque vous vous êtes rendu chez elle pour la prévenir du premier accident, vous l'avez trouvée morte. Oui. Cependant, une demi-heure plus tôt, elle vous répondait au téléphone. Hum-hum. Assez confusément, mais vous êtes formelle. C'était elle et elle l'uvait donc. Hum-hum. Bon. Ensuite, vous appelez de chez elle, c'est bien ça ? Oui, oui, c'est ça. Comment êtes-vous rentré puisqu'elle était morte ? Euh... J'avais... Attendez... Ah oui, oui. J'avais pris des clés de François dans sa poche. C'est ce que je pensais. Ce qui m'étonne, mais il doit y avoir une explication et je vous laisse le temps de réfléchir, c'est qu'en le fouillant, vous n'ayez pas trouvé le flacon de semi-fer que nous avons trouvé nous-mêmes, à demi-plan encore. Ce qui complique un peu les choses d'ailleurs, car la dose n'était donc pas mortelle. Nous avons aussi trouvé son trousseau de clés sur lui, soit dit en passant. Ah... Non, c'est-à-dire... Oui, oui, non. Écoutez, je crois qu'il faut que je vous révèle un certain aspect de mes relations avec Diane, inspecteur. Asseyez-vous, Mercier. Oh, vous avez mal dormi, vous. Non. Vous auriez dû prendre un... Excusez-moi. Je ne me suis pas rendu compte. Nous avançons, vous savez. Nous avançons. Il faut dire que votre franchise, votre confession sentimentale, si vous me permettez l'expression, m'a fait faire un grand pas. Vous ne saviez pas tout, mon vieux. Je vous étonnerais en prétendant le contraire. Votre belle amie était dans une situation financière désespérée. Diane ? Son théâtre marchait à merveille. Je suis certain que tout allait très bien de ce côté-là. Ne vous y fiez pas. Un théâtre, c'est un peu comme une écurie de course. Sans une grosse fortune de soutien, c'est l'accord de raide. Elle n'avait même pas fini d'en payer l'achat. L'administrateur m'a fait comprendre que la prochaine échéance serait fatale. En somme, Diane avait vendu tout ce qui était à son nom. Mais, comme pour frustrer le fisc, elle avait mis au nom de son mari tous ses biens immobiliers... Non, quoi ? Vous voulez dire ? Eh oui. Je dis qu'incapable d'obtenir de son mari qui lui restitue de son vivant les propriétés qui la sauveraient, elle a décidé de les récupérer par voile héritage. Le poison, d'ailleurs, c'est l'arme des femmes. Et plus particulièrement des épouses. Mais alors, vous avez vos deux cadavres ? Oui, enfin, eux. Nous les avions depuis le début, hein ? Oui. Nous avons surtout nos deux mobiles. Ce qui est beaucoup plus important pour vous. Car vous allez pouvoir vous sentir tout à fait libre. Oh, oh, ben. Je vous avoue, vous savez que... Tout à fait libre dès que nous aurons élucidé ces deux derniers petits mystères. Et seulement pour la beauté d'une solution complète. Oui, j'entends bien. Petit A. Pourquoi Diane serait-elle morte d'avoir absorbé une demi-dose d'un produit qui n'aura dû que l'endormir ? Petit B. Pourquoi m'avoir caché que vous aviez vous-même acheté de ce produit 48 heures avant ces événements ainsi qu'il ressort du témoignage spontané de la pharmacienne ? Pharmacienne qui vous a servi et vous a reconnu sur les photographies des journaux ? Eh bien, réfléchissez, mon vieux, hein. Vous avons tout notre temps. J'ai réfléchi et du temps, je n'en ai pas manqué. Aux assises d'avril, les sept mois de détention préventive qui les avaient précédés se sont convertis, malgré des tas de circonstances atténuantes, en trois ans fermes. Mais, je crois avoir tout compris et l'inspecteur est arrivé aux mêmes conclusions que moi. L'analyse de ce qui restait de tarte aux amandes dans l'assiette de François a confirmé l'hypothèse de son empoisonnement par Diane. Ensuite, ensuite, c'est d'une simplicité évidente, François avait-tu la même idée que moi ? Pour s'en parler de la clé du coffre, il avait eu recours au somnifère et deux demi-doses inoffensives dans une même tasse, cela devient une dose tout à fait mortelle. Homicide par imprudence a plaidé l'avocat. Homicide d'une criminelle. Mais, homicide tout de même, je ferai ce que je pourrais pour obtenir une réduction de peine. Je suis très bien vu dans cette présence. C'est incroyable d'ailleurs le plaisir qu'on peut prendre en fin de compte à fabriquer des espadrilles. L'énorme faute que j'ai commise, c'est d'avoir remis le flacon dont je m'étais servi moi-même dans ma propre pharmacie pour détourner les soupçons si, comme je le craignais, la pharmacienne révélait mon achat. Car, dès sa première visite, alors même que j'étais encore chez Diane, l'inspecteur avait vérifié ma pharmacie. Aucun somme d'y faire. Il a compris que j'avais replacé le flacon après sa visite et que donc je l'avais sur moi pendant les premières heures de l'enquête. Il a eu un mot étonnant d'ailleurs en me passant les notes. Un mot d'humoriste ou de gaffeur à les savoir. Tant pis pour vous, Mercier. Sans ce détail, vous passiez au travers. Mais il ne fallait pas chercher à m'endormir. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. La mort du bien-aimé, roman policier par Margot Neuville que publie la collection Le Masque, présente une première originalité qui est de se passer à Sydney, ce qui nous change de New York, de Los Angeles et de la Côte d'Azur. Il en présente une seconde, c'est qu'il ne comporte aucune beuverie dans un bar. Il en comporte une troisième, majeure à mes yeux, c'est de survivre aux mutilations et coupures du texte original, tout de vivacité, de grâce et même de poésie. Ce qui reste du livre constitue une bonne énigme policière car Margot Neuville est un auteur de grands talents. Le bien-aimé, Bob Hotway, qui dans ce roman meurt de mal-mort dès le chapitre 4, est un séduisant propre à rien qui a fait divorcer une jeune femme, Norine, soi-disant pour l'épouser, mais en réalité pour vivre à ses crochets car elle touche une pension alimentaire substantielle versée par son inconsolable époux. Bob fait également la cour à une femme mariée, Patty Fitzgerald, et trouble une charmante veuve, Jo Somers, qui, fatiguée de l'Europe, est revenue se fixer dans sa ville natale. Enfin, Bob se fait plus ou moins entretenir par ses deux respectables tantes Hotway, dont la cadette a épousé sur le retour un fonctionnaire retraité des douanes, Vincent Basgate. Quand on trouve Bob ingénieusement asphyxié par un tube partant du garage de ses tentes, il y a aux yeux de l'inspecteur Gaugan de nombreux candidats au titre d'assassin. Mais l'affaire ne progresse pas et il faudra la découverte tout à fait inattendue d'un nouveau cadavre dans le jardin de la maison de campagne de Jo pour que deux meurtres sans rapport en apparence prennent un sens et trouvent leur auteur. La mort du bien-aimé par Margot Neuville, dont il faut se souvenir est publié dans la collection Le Masque. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Après avoir décrit une certaine jeunesse bourgeoise oisive et dépravée dans les tricheurs, Marcel Carnet décrit une autre certaine jeunesse dans Terrain vague, celle des pauvres et de la zone, ces chats de gouttière qui errent en bande sur les terrains vagues des anciennes fortifs. Que Marcel Carnet ait eu une bonne idée en recommençant les tricheurs par l'autre bout de la lorgnette, je n'en suis pas sûr. Mais enfin, il ne s'agit pas de cela. Si Terrain vague nous paraît beaucoup moins réussi que les tricheurs, c'est probablement parce que nous commençons à être saturés de la jeunesse délinquante et des blousons noirs et de ces gamins qui dévalisent les prisonniers et assaillent les pompistes. Dans le film de Carnet, ce ne sont d'ailleurs que des blousons noirs aux tout petits pieds. Ils ont pour chef une jolie fille du quartier genre Amazon moderne qui, au fond, est très gentille et très inoffensive. Quand nous voyons ces enfants s'avancer vers l'objectif d'un pas lent et lourd de menaces, quand nous voyons ces pauvres malheureux s'efforcer de jouer des terreurs, nous ne pouvons nous empêcher de trouver tout cela dérisoire. Le souvenir de Prévert, des enfants d'Aubervilliers, de la zone et de la poésie populiste, hante Carnet, on le comprend, il a su mieux que personne exprimer le charme et la nostalgie de ces paysages désolés et le drame de tous les bons et mauvais garçons des quais des Brumes de Paris. Mais Prévert n'est plus avec lui et l'on doit dire que le scénario et les dialogues des terrains vagues sont d'une extrême faiblesse. Il reste pourtant quelques très belles images de ces champs pelés qui bordent les quartiers nord de Paris et de ces immenses immeubles modernes qui ressemblent à des cubes entassés les uns sur les autres. Le contraste de ce modernisme et de ces vieilles fortifications chaotiques et saisissantes. Claude Renoir, l'opérateur, a réalisé là quelques admirables photographies. Daniel Gaubert, la jeune fille qui est le chef de bande est bien mais les autres, tous les jeunes qui sont des inconnus sont de très pâles comédiens. Quant à Marcel Carnet, dont nous estimons tant le talent, il nous doit une revanche et d'abord sortir de ces sujets qui veulent à tout prix être lourds de signification. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Meurtre à haute dose, film radiophonique de Jean Cosmos d'après le roman de Michel Cousin avec, par ordre d'entrée en monde, Pierre Trabeau, Robert Marcy, Rosie Varte, Martine Sarcet, André Vard, Irène Christian, Henri Labussière et Marcel Bozuffi. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Francis Granal et Jamme Migaud Brutage Jean Bériac Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Marie-Denise Vanda